Ce soir, la région met à l'honneur les meilleurs sportifs midi-pyrénéens de 2013. C'est une tradition chaque année. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à Sophie Duart. Je suis aux côtés de Sophie Duart, la grande lauréate de la soirée des Trophées du Sport. C'est une tradition parce que c'est la 9e édition de cette manifestation qui récompense les sportifs en région midi-pyrénée. Juste pour vous planter le décor, il faut savoir que différentes catégories seront récompensées ce soir. Le sportif ou la sportive de l'année, l'entraîneur de l'année, l'espoir de l'année, le prix sport et handicap, l'arbitre de l'année, la révélation sportive de l'année, l'équipe de l'année. J'ai de la chance car je me trouve aux côtés de la sportive de l'année midi-pyrénée en 2013. Sophie Duart, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce trophée ? C'est une distinction, une mise en avant de ma saison, de ma saison sportive, de mon titre évidemment et puis aussi une mise en avant de toute l'équipe qui est derrière, qui me suit, de mes partenaires. C'est une fierté d'être ici parmi tous les sports aussi, sport co. C'est une belle fête du sport aujourd'hui organisée par la région. Et une femme à l'honneur et l'athlétisme à l'honneur cette année. Oui c'est vrai, c'est important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, on est une terre de rugby et aussi de foot. Et c'est vrai que l'athlétisme est un des, le sport olympique par excellence. Et pour moi c'est vraiment une belle, disons je suis un beau vecteur et je suis fière d'être la flamme de ce sport. Il faut le souligner, vous avez gagné les championnats d'Europe de cross country. C'était à Belgrade en 2013. C'est ce titre qui fait que ce soir aussi vous êtes récompensé. C'est un ensemble aussi parce que c'est vrai que j'étais au championnat du monde sur piste cet été. J'étais aussi au championnat du monde à la meilleure européenne de cross aussi. J'ai multiplié les objectifs, j'étais présente assez sur tous les terrains. Et c'est vrai que ce titre est un titre majeur puisque c'est vrai qu'il y a les marathoniennes, les meilleurs spécialistes de la piste. Donc c'est vrai que c'est pour moi aussi, ça marque de mon empreinte mon potentiel pour un avenir sur le 5000 au marathon. Donc c'est vrai que je suis la meilleure européenne et il faut que je continue. Vous êtes une athlète de la région, née à Rodez je crois et vous entraînez aussi à Balma toute l'année. C'est ça et ce que je disais c'est important de montrer aux jeunes qu'on peut réussir à Balma en Midi-Pyrénées tout en évoluant au plus haut niveau. Et c'est vrai que c'est vraiment important pour moi de promouvoir ces valeurs du sud-ouest. Et je tiens beaucoup à ça parce que c'est vrai que dans la simplicité on peut faire de grandes choses. Et moi j'habite aussi à Balma, enfin à Balma, je m'entraîne aussi à Balma et avec David, mon coach Hit, on fait du bon travail. Merci Sophie. De rien. Vous notez la présence d'un parrain qui est exceptionnel cette année, un sportif au parcours unique, le kayakiste Tony Estanguet. C'est une carrière qui doit faire, j'imagine, rêver plus d'un sportif qui se trouve dans cette salle. Oui c'est clair, Tony Estanguet qui succède à la sprinteuse Christine Aron. Tony qui est un voisin de Toulouse puisqu'il est de Pau. Je rappelle qu'il est le seul athlète français à avoir emporté trois médailles d'or dans trois Olympiades différentes. C'était en canoë, monoplace, en slalom. Et son parcours à Tony Estanguet, il fait rêver tout le monde dans cette salle. Et j'imagine que vous le respectez énormément. Oui, ce que je disais d'autre fois, c'est que c'est trois médailles olympiques. Et pour le canoë, en plus, c'est le rendez-vous. Nous, on a plusieurs rendez-vous. Lui, c'est le rendez-vous. Et donc c'est là où, moi, il m'épate, c'est qu'il a réussi à faire ça. Et c'est tout simplement symbolique d'un très fort mental. Et derrière, certainement, un travail physique, mais aussi mental qui lui a permis de faire ça. Et c'est Tony qui va remettre ton trophée. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci Samuel. Merci Sophie Duart. Merci.